Imaginons une entreprise A ici, et dans ce graphique, réfléchissons à comment est-ce que le cours de son action pourrait se comporter. Imaginons que la période de temps que nous analysons, cette période de temps, est une journée, et qu'au fil de la journée, le prix évolue comme ceci. Et puis, tout d'un coup, dans la journée, disons ici, à 10h du matin par exemple, à 10h, eh bien, une annonce sort, et celle-ci dit qu'une autre entreprise, l'entreprise B, a l'intention d'acquérir A. L'entreprise B a l'intention d'acquérir l'entreprise A. Et à combien, je ne sais pas, disons qu'en ce moment, une action de A se négocie à 5€ par action, ici. Mais, un communiqué de presse sort, et B dit effectivement qu'il a l'intention d'acquérir A, et il a l'intention d'acquérir A à 10€ par action. Donc, à 10€ par action. Une autre information qu'ils donnent ici, c'est qu'ils vont le faire en liquidité, en cash. Nous parlerons dans les prochaines vidéos de la différence entre une acquisition en action et une acquisition en liquidité. Mais ici, ils ont l'intention de le faire en espèce, donc en cash. Donc, s'ils sont capables d'acquérir A, toute personne qui possède une action de l'entreprise A recevra, lors de l'acquisition, 10€ par action. Et ces actions iront à l'entreprise B. L'entreprise B procèdera donc l'entreprise A tout d'un coup. Alors, que penses-tu qu'il va arriver aux actions de l'entreprise A, ou en tout cas à leur cours ? Nous savons que B a l'intention de l'acheter pour 10€ dans le futur. Donc, tu peux imaginer que si tout le monde pense que cette acquisition va définitivement se produire, que tous ceux qui détiennent des actions de l'entreprise A vont recevoir 10€, eh bien, on pourrait donc imaginer que le cours de l'action grimperait immédiatement à un prix proche de 10€ par action. Et après ça, en tout cas jusqu'à ce que l'acquisition arrive, le prix ne changera presque pas. Parce que les gens savent qu'ils vont tirer 10€ au moment de l'acquisition, qu'ils vont tirer 10€ par action au moment de l'acquisition. Donc ça, c'est si tu sais que cette fusion ou cette acquisition va se produire. La réalité est que tu ne sais pas toujours savoir, juste à partir d'un communiqué de presse, que B va en effet acquérir A. Peut-être qu'ils doivent obtenir maintenant l'approbation des organismes gouvernementaux pour s'assurer qu'ils n'obtiennent pas un monopole. Peut-être qu'ils doivent encore obtenir le financement d'une banque, qu'ils doivent encore obtenir un prêt afin de pouvoir faire ce deal. Peut-être que quelque chose d'autre pourrait se produire. Peut-être qu'en effet qu'il y a une autre entreprise qui voudrait acquérir A et qui est prêt à payer plus, par exemple. Donc dans cette situation, comme nous ne sommes pas certains de ce qui va se passer, le prix, au lieu d'aller jusqu'à 10€ par action, il va aller quelque part entre les deux. Donc en réalité, au lieu de passer de 5 à 10€, il pourrait passer de, je ne sais pas, 5, par exemple, à 8€. Et peut-être qu'il va évoluer maintenant à partir de 8€ et qu'il va évoluer autour de ce prix-là. Et là, tu pourrais dire, eh bien, pourquoi se négocie-t-il à 8€ ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, regarde un peu ici. Qu'est-ce que ça voudrait dire si l'action grimpait jusqu'à 8€ ? S'il y avait 100% de chance que l'action se négocie à 100€, donc 100% de chance que ça grimpe jusque-là, ça voudrait dire que le marché est certain à 100% que l'acquisition va se produire. C'est donc ce que vaudrait l'action de A maintenant. Parce que B va payer ses 10€ dans le futur, ça, on en est sûr. Mais si l'action s'échange à 8€, ce que le marché dit, c'est que celui-ci est prêt à donner 3 cinquièmes. Effectivement, 3€, c'est 3 cinquièmes de 5€. Donc, il est prêt à donner 3 cinquièmes du saut total qu'il pourrait y avoir s'il y avait 100% de chance que B rachète A. Une autre façon de le dire, c'est que le marché dit qu'il y a 60% de chance, 3 cinquièmes, c'est 60%, 60% de chance que cette fusion se fasse. Toute personne qui pense qu'il y a plus que 60% de chance devrait acheter cette action parce qu'il pourrait acheter l'action à 8€ maintenant, alors qu'il pense que l'action devrait vraiment valoir en fait 10€. Quiconque pense qu'il n'y a aucune chance, qu'il n'y a aucune chance que cette action se produise, que B n'obtienne pas les financements par exemple, ou que les autorités de régulation ne permettent pas à B de le faire, alors il devrait shorter cette action. Parce que si l'acquisition échoue, alors l'action va redescendre ensuite, elle va redescendre dans la fourchette des 5€ où elle était avant l'annonce. Et donc les gens, et surtout les hedge funds qui font ça, qui achètent ou shortent des actions en se basant sur l'idée que la fusion est plus susceptible de se produire ou moins susceptible de se produire, en fonction de leur recherche ou d'un module quantitatif, je ne sais pas, ou peut-être même qu'ils ont des informations que d'autres personnes ne possèdent pas, des informations qui pourraient être légales ou non, bref, ces gens-là placent des paris. Les gens qui pensent que la fusion aura lieu achèteront en s'attendant à ce que le cours monte ensuite à 10€. Ceux qui pensent qu'elle n'aura pas lieu shorteront en s'attendant à ce que le cours de l'action redescende à 5€. Et cette stratégie de parier selon les probabilités qu'une fusion se produise ou non, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage de fusion. Donc l'arbitrage de fusion. Tu pourrais aussi parfois entendre le terme anglais, merger arbitrage, arbitrage, j'ai un très mauvais accent anglais, pardon. Donc selon ce concept, quelqu'un qui a l'impression de savoir que la fusion va avoir lieu peut acheter quelque chose à 8€ qui va selon lui valoir 10€ dans un futur proche. Il pourrait le vendre donc à 10€ à une date ultérieure. lorsque B rachètera l'entreprise. Ou si une personne ou une autre personne est persuadée que la fusion n'aura pas lieu, on peut alors shorter cette action pour 8€ et la racheter à 5€ dans le futur. Encore une fois, c'est une sorte d'arbitrage sur un différentiel de prix.